Veuillez s'il vous plaît, applaudir le coach William. Soyez bénis, soyez bénis. La nourriture n'est pas très lourde dans les ventes là. Voilà, j'honore beaucoup les hommes de Dieu et nous avons aujourd'hui auprès de nous, au milieu de nous en fait un homme de Dieu. Veuillez honorer la présence du pasteur Steve William Ego. C'est mon homonyme et on s'est connus au Cameroun et le Seigneur a permis qu'on se retrouve ici. Il y a encore beaucoup de choses à faire ensemble. Soyez bénis, soyez honorés. Merci. Voilà, ici aujourd'hui nous allons parler de, pour continuer dans cette dynamique là, on va parler de l'amour. Il y a des gens qui attendent ça, comment reconnaître sa côte ? Avouez. Si je sors d'ici sans parler de ça, vous allez aller faire des vidéos sur internet. Non, mais on va parler de ça. Voilà. En fait, mon message ce sera, je vais parler de la connaissance de l'autre, d'accord, et la résolution des conflits en fait. Voilà. Et avant de commencer à parler de comment reconnaître sa côte en fait, il y a trois choses que je voudrais signifier. C'est que la solitude peut créer de la vulnérabilité, la première des choses. La solitude peut créer de la vulnérabilité. C'est-à-dire que c'est normal à un moment donné de sa vie de ressentir le besoin de se marier. Souvent, lorsqu'on veut se marier, surtout dans le milieu charismatique, on dit oui, attend le temps de Dieu, c'est pas bon, fais comme ça, fais ceci. C'est normal en fait d'avoir ce désir là. Et je pense aussi que Dieu met ce désir en nous. J'ai un homme de Dieu qui m'avait dit une fois que quand Dieu veut honorer une femme, il lui donne un mari. Et quand il veut responsabiliser un homme, il lui donne une femme en fait. Donc c'est normal de ressentir ça. Et même Dieu reconnaît en fait qu'il n'est pas bon pour un homme d'être seul. Dieu sait ça, il sait très bien. Parce que lorsque tu marches sur ta destinée et que tu es seul, tu es tenté par beaucoup de choses. Tu as trop de propositions, tu es jeune. Vous avez remarqué que souvent, les hommes qui font des choses avec le Seigneur, ils ne sont pas très, comment dire ça, jeunes. Dieu ne leur envoie pas leur conjoint, la femme de leur vie, lorsqu'ils sont déjà à certains niveaux en fait. Dieu préfère faire ça au tout début pour que vous puissiez bâtir ensemble. Parce qu'un homme qui a réussi beaucoup de choses et qui n'est pas encore marié, c'est parfois un danger en fait. C'est compliqué, c'est difficile de choisir, c'est difficile de savoir en fait pour quelles raisons est-ce qu'elle vient. C'est pourquoi quand je parlais, je te parlais tout à l'heure, quand Dieu t'envoie un homme qui se cherche encore, ne rejette pas. Si tu sens que c'est l'appel de Dieu, tu sens la conviction que c'est le Seigneur, ne rejette pas en fait. Peut-être que Dieu veut bâtir un truc avec vous. Tu connais l'histoire du pasteur Steve et mon histoire en fait. Il a commencé comme ça, il a commencé petit en fait. Je vois chaque année, tu vas de gloire en gloire avec le Seigneur. C'est ça en fait. Donc Dieu reconnaît qu'il n'est pas bon que tu sois seul. C'est aussi pareil pour la femme. Les femmes qui ne sont pas casées souvent sont tentées de toutes parts. Surtout lorsqu'elles ont des problèmes financiers et lorsqu'elles sont jolies. Vous savez ça. Donc la deuxième chose, c'est quoi ? C'est que ton conjoint est un don de Dieu. Quand Dieu te donne quelqu'un, c'est un don pour transformer ta vie. C'est pourquoi il faut faire attention de bien gérer cette relation. Il y a des gens qui respectent les étrangers mieux que leurs conjoints. Alors Dieu vient déposer dans ta maison une personne qui va t'accélérer. Il y a des femmes qui sont comme des multiplicatrices dans la maison. Une fois qu'elle est en relation avec toi, les choses commencent à prendre une autre tournure en fait. Il y a des femmes, j'en connais beaucoup. La Bible parle de la femme comme une vigne fégonde dans la maison d'un homme. Alors qu'elle est là, juste là comme ça, l'homme commence à prospérer. Il commence à prospérer. Et le jour où il déconne, il fait des choses bizarres, la chute n'est pas loin en fait. Donc ton conjoint vient aussi pour t'aider à être focalisé. Ton conjoint vient réduire aussi les distractions. Et ton conjoint vient t'apporter l'épanouissement en fait de le bonheur. N'oubliez pas que le mariage, on ne se marie pas pour être heureux, on se marie pour apporter le bonheur à quelqu'un. Rien que cette définition-là fait que beaucoup de gens vont se rendre compte qu'ils ont déconné dans leur relation. Vous s'aspirez au mariage. Pourquoi est-ce que vous voulez vous marier ? Est-ce que vous voulez vous marier pour être une solution, une plus-value en fait ? Est-ce que vous voulez vous marier parce que vous êtes fatigué, vous êtes trop malheureux ? Il faut qu'on m'aime. Il faut qu'on m'aime, il faut qu'on m'aime, il faut qu'on m'aime, il faut qu'on m'aime en fait. Non, changez ça. Dis-toi, Seigneur amène quelqu'un que je vais aimer parce que j'ai beaucoup d'amour en moi. Vous connaissez un peu l'histoire de David Mayer et Joss Mayer. Il avait dit, fait une prière à Dieu. Il a dit, Seigneur amène-moi une femme que je vais aimer, quelqu'un que je vais aider d'abord. Et Dieu lui a amené une femme qui avait des problèmes graves, qui avait été abusée sexuellement par 200 fois. Donc en fait, c'était compliqué. Et après, il a compris que c'était la réponse à sa prière. Il fallait l'aider et ça a duré 25 ans de problèmes, tout ça. Mais aujourd'hui, ils sont, ils ont béni Dieu pour sa vie. Vous comprenez ça ? Maintenant, troisième chose, encore, je dis ça bien, ton conjoint ne doit pas remplacer la présence de Dieu dans ta vie. Beaucoup de gens font ça. Dès qu'ils ont un conjoint, ce n'est que son conjoint ne pense qu'à elle, on pense qu'à lui tout le temps et on abandonne Dieu. Souvent, ça crée des problèmes parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux en fait. Ton conjoint peut devenir une idole. Il y a des femmes qui sont mariées parfois avec des hommes très beaux, puissants, elles n'imaginaient jamais. Donc, elles sont constamment dans le rêve. Et ce n'est pas bon en fait. Ce n'est pas bon. Il faut mettre chaque chose à sa place. C'est ainsi que Dieu va vous bénir. D'accord ? Et en réalité, la vraie joie vient du Seigneur. La vraie joie. La joie dans le mariage, le bonheur dans le mariage, ne peut pas être créée de façon optimale par ton conjoint. C'est Dieu qui vous donne le bonheur du sommet jusqu'à la base en fait. Et maintenant, tu peux impacter ton conjoint avec ce bonheur. Mais si tu es tout le temps en train de chercher le bonheur de ton conjoint, tu deviens un peu un sensu. Aime-moi, est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Tu ne m'as pas dit que tu m'aimais. Mais je ne te sens plus, je ne te sens plus. Le feu là, la petite feu là, l'étincelle, je ne sens plus ça. Il faut comprendre ces choses. C'était vraiment des généralités qui vont vous aider à bien regarder les choses. Maintenant, on va parler des signes. Comment reconnaître en fait l'âme sœur ? Comment reconnaître la personne que Dieu a pour toi ? La première chose, c'est que quand tu rencontres ton âme sœur, tu ressens un profond désir de l'aider. Ce n'est pas un désir de t'aider. Ce n'est pas un désir de dépouiller. Tu ressens dans ton cœur une inclination en fait à lui faire du bien. J'ai vu beaucoup de femmes qui ont... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501